bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette quatrième partie de la FAQ de l'année en live bien sûr mais après il va y avoir des redécoupages déjà merci d'être là les quelques personnes nous sommes toujours comme le disait enfin comme le disait je crois qu'il est encore abonné à la chaîne Anthony Benguigui à un bar un peu select mais à la limite comme ça il ya les gens ne se marchent pas dessus dans le chat je préfère que ce soit finalement un petit peu comme ça alors ça tombe bien bonjour que tu sois là j'ai testé Spotify il semblerait que je ne sois pas présent sur l'application en tout cas on me trouve pas donc c'est bien joli de vouloir mettre les choses sur Spotify mais si personne ne me trouve ça va être compliqué après il ya peut-être un temps avant que le profil soit vraiment créé j'en sais fichement rien moi c'est tout ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place des playlists de trucs uniquement audio que en tout cas mon nom marqué est basse in files voilà parce que moi aussi non je ne l'utilise pas du tout Spotify donc c'est pas pour me connecter en tant que Valérian Wetzel ce serait pour me connecter en tant que sin files donc si à un moment les utilisateurs ne peuvent pas proposer des playlists et qu'il faut payer pour le faire pour que ce soit visible pour tout le monde bon ça ça m'intéresse moyen moyen mais après si toi bonjour tu as Spotify tu peux essayer de me chercher c'est que trouver où est Charlie tu vois mais bon Spotify pour l'instant je suis pas convaincu déjà que je trouve c'est de la grosse dope pour upload de simples trucs audio et je sais même pas si c'est que visible pour moi ou si c'est visible pour tout le monde si tout d'un coup quelqu'un me trouve ça c'est une grande question donc si à un moment il faut peut-être que tu crées un lien de flux rss oui mais moi je sais pas comment on fait ça donc si toi tu sais faire ça Luc et bien on pourra en discuter bonjour le nom du podcast d'après toi c'est quoi bah c'est le nom de ma chaîne voyons je vais pas créer autre chose en fait et dans le nom de la chaîne j'ai mis deux playlists qui est la playlist des commentaires sur les films d'ailleurs je me suis rendu compte que j'en ai perdu beaucoup et ça ça m'irrite et ça m'attriste en même temps et la deuxième playlist c'est les quiz il y a les deux quiz audio donc c'est une track à peu près 40 minutes tout du long voilà donc bon écoutez peut-être que dans un jour ou deux ça ça popera mais pour l'instant je ne suis pas convaincu et oui pour le flux on en parlera Luc si par hasard tu sais comment on fait après je sais il doit y avoir des titos sur youtube probablement il ya des tutos pour tout je dois quand même commencer avant qu'on attaque les questions et tout le bazar je dois commencer quand même par des excuses parce que je suis en ce moment dans une état dans un état de frustration assez maximal parce que par rapport à ce que j'avais envisagé le 28 septembre lors du live anniversaire beaucoup de choses que j'avais annoncé ne sortiront pas en décembre c'est à dire maintenant parce que j'ai accepté un travail de longue haleine qui met en pause des finitions et des commandes et vous savez que je me je fais mijoter beaucoup les choses de mon côté alors quand j'arrive pas à faire mijoter les choses je n'arrive pas à avancer il ya beaucoup de choses qui sont en cours mais que je n'arrive pas à terminer par exemple la critique de blonde ça fait un mois que je suis sur le texte parce que j'arrive pas à avancer donc il ya beaucoup de choses en cours mais ça sort plus tard et moi j'aurais souhaité me débarrasser tout ça en décembre mais non donc voilà mes plates excuses par rapport à la la volonté que j'avais pendant le live le 28 septembre de voulait mettre comment dire à disposition en 2022 mais ce ne sera pas le cas alors tout ce qui est tout ce qui a été annoncé sortira c'est quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup mijoter je souhaitais dire clairement les choses par rapport à peut-être ce qu'attendait les gens vis-à-vis de ma chaîne de ce que j'avais annoncé une question de jus de melon que penses-tu du cinéma d'animation français toute époque et quels sont tes films préférés de celui ci alors moi ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mon dossier de mon dossier sur les films d'animation et je vais voir un petit peu ce qu'il ya dedans en espérant que tout est bien rangé je ne pense pas mais bon moi j'ai j'ai un peu de mal à savoir ce qui est français ce qui européen donc pour moi c'est de base pas évident et puis j'ai pas vu beaucoup de films d'animation français j'ai vu des classiques j'ai vu les astérix à l'époque le triomphe de babar je pensais si tu souhaitais des préférés je pense que le triomphe de babar est un de ses préférés clairement même pas à chier mais c'est aussi parce que je l'ai vu petit je l'ai vu beaucoup de fois donc c'est comme les douze travaux j'ai vu énormément de fois les douze travaux et je dirais aussi peut-être le roi et l'oiseau mais en des moindres circonstances c'est pas un film qui me poursuit et c'était pas un film qui m'a construit c'est un film qui est agréable à regarder qui a quelques images un petit peu envoûtante mais c'est pas du tout un film qui m'a construit même film d'animation comme babar c'est un film de nostalgie c'est un pas un film de construction des films récents que j'ai beaucoup aimé d'animation c'est les minuscules les deux minuscules 1 et minuscule 2 très 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 réussi le concept est très simple mais oh là là qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est amusant les poussues les possibilités d'univers sont titanesques à cela je rajouterais peut-être kiriku aussi par nostalgie après j'ai vu d'autres films comme persépolis metafoukaz mais bon ça n'a pas du tout été aussi impactant c'était sympa à voir mais mais ça s'arrêter là après il ya des films comme la planète sauvage les maîtres du temps que j'ai vu récemment pas du tout des choses qui sont qui sont que j'ai vu il ya longtemps c'est le truc très très récent cela je les ai vu trop tard or c'est intéressant comme objet mais ça ne m'a pas du tout marqué est-ce qu'on considère valse avec bachir comme un film d'animation français ou est ce que c'est un film d'animation européen là aussi j'ai un peu du mal à savoir je suis content qu'on continue à faire de l'animation même s'il ya beaucoup d'animateurs qui vont aux états unis parce que là bas ils payent alors qu'en france c'est très très dur de faire de l'animation parce que les films ne sont pas assez rentables un ou deux films qui sont rentables et c'est tout c'est une coproduction vache avec bachir bah ouais bah tu vois je trouve que c'est quand même triste de des perspectives de gens qui sortent des écoles qui ont un talent de dingue et ils trouvent pas de boulot parce que l'animation n'est pas très demandée en france pour les petits oui mais bon tu as un bout d'un moment tu en as marre de de faire des modèles 3d de chiens et de boîtes de petites voitures de modèles de 3d de jouets un finalement les trucs tout chipos pour pour des histoires à la con pour des tout petits ce programme de flux mais des fois il ya des bonnes idées je veux dire minuscule partait de cette bonne idée précisément minuscule c'était des petites pastilles je crois pour france 3 pour france télé télévision en tout cas et ce qu'ils ont fait c'était formidable ou même les coupures pub avec les marmottes là un moment il ya des et c'était des espèces de mini spots tu voyais les marmottes qui refaisait des scènes de film mais avec ben les marmottes quoi c'était super ça ça c'est de l'animation donc bon moi je souhaite qu'il y ait qu'on continue à faire des films français qu'à un moment y ait des succès aussi mais ça a du mal à prendre alors qu'on est les énormes consommateurs de de manga et d'animé en france et on n'arrive pas à faire venir les gens la preuve c'est dofus le film dofus c'était magnifique et il n'y a pas eu assez de gens les français vont aux usa ouais je sais luc c'est ça qui est triste je crois qu'illumination est en partie fait par des français non mais c'est quand même comble le comble que la french touch on puisse même pas en profiter nous mêmes français et avoir vraiment des vrais succès tu vois des français qui partent aux états unis et ils font un score de plusieurs millions en france alors que en france il pourrait pas même pas faire ce million c'est quand même terrible je pense aux mignons là pour le coup je parle vraiment de production sur le sol français je trouve ça triste donc voilà june melon un constatrice de ma part à titre personnel de découverte j'ai encore beaucoup de films français d'animation à découvrir qui je suis sûr sont sont vraiment palpitants je te remercie pour ta question charles tu me pose une question globale comment tu aimerais que les gens tes abonnés surtout te perçoivent dans le futur c'est à dire ce que tu apportera à long terme à ta petite communauté avec ta chaîne sin files à bas ça c'est pas à moi de vous dicter ce que vous devrez percevoir de moi vous percevez mon contenu comme vous le voulez vous prenez les titres de films parce que vous n'avez pas vu et vous n'en avez rien à foutre de ce que je dis ou ça vous éveille à un questionnement d'image basique mais qui vous servira pour être un peu plus exigeant envers votre propre visionnage envers vous même ça vous sert à de l'éducation à l'image ça vous sert à comprendre des rouages je suis pas le making of un faut prendre des jeux vous parle de rouages de scénario de rouages de situation de rouages de mise en scène les gens qui ont regardé toutes mes analyses de séquences je pense qu'il ya des petits réflexes maintenant que vous avez quand vous voyez des séquences c'est vrai que ces derniers temps j'en ai pas fait beaucoup vous en avez une belle pelletée sur la chaîne et j'ai pas encore tout balancé il y en a encore qui date de il ya très longtemps mais j'en ai encore quelques-unes je n'aimerais pas imaginer que les gens me perçoivent d'une telle façon c'est tout le monde par soi comme il veut je souhaite juste vous être agréable le temps que vous visionnez ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à montrer et que vous puissiez être intéressé par les films que je présente c'est déjà une très bonne chose ça et que vous soyez abonné activer la cloche que vous puissiez voir les films que je propose aussi par tous les moyens possibles ensuite nous allons faire deux questions deux questions de attention le nom kiko piu piu bon voilà mais qui m'a posé de questions tu commences à faire pas mal de duo et de collaboration sur youtube avec micro ciné ou jus de melon quelles expériences en gardes tu cela et y aura t il de nouvelles en 2023 avec eux ou de nouvelles personnes d'autres personnes alors ça me renvoie un autre un autre truc sur ma petite feuille spéciale oui alors tu évoques les duos avec june melon june melon c'était vraiment par rapport à la perspective de faire ses des podcasts et tout ça et je l'avais rencontré pour les lettres de l'angoisse réellement le courant est très bien passé je lui ai filé une liste de films à voir et à commenter avec moi s'il le souhaite et on avait fait la jeter par un pur coup de coeur je pense de la part de jus de melon moi je sois très continu avec avec lui c'était très bien passé il est très agréable à l'écoute et au parler dans l'échange et vis-à-vis de samir je sais pas qui lui a balancé mon nom dans ses dans les commentaires parce qu'il m'a dit que c'était quelqu'un qui avait transmis mon nom de ma chaîne donc à la personne qui a transmis son nom de ma chaîne enfin mon nom de ma chaîne à samir je le remercie que c'était une très bonne expérience une belle rencontre avec le premier fait croqué d'ailleurs quand quand ce qui parlait justement des des rencontres personnelles ou professionnelles par rapport à youtube oui samir est une bonne rencontre mais pour moi les fruits de cette rencontre ne sont pas encore vraiment visibles donc moi j'attends de voir plusieurs années pour voir si c'était quelque chose de fixe ou quelque chose qui a pris de l'ampleur oui samir c'était vraiment quelque chose d'intéressant surtout ça m'a montré vraiment du dialogue dialogue entre cinéphiles et là du coup moi je m'accroche parce que il a des questions pièges le samir mais c'est pas qu'il a des questions pièges c'est qu'il a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse parce que je me le suis jamais posé la question jamais comment regardes-tu un film sur un écran voilà moi c'est alors que lui imaginait tout un truc émotionnel tout ça moi je dis ouais bah sur un écran voilà voilà il a des questions de 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 critique de cinéma pour le coup comme moi je me pose jamais jamais de la vie donc c'est du coup c'est très stimulant parce que ça me fait remettre en cause pas mal de choses sur ma façon de parler de cinéma sur des des regards voilà des regards que j'aurai sur le cinéma qui peuvent être poussés encore davantage faut faire perdurer cette cette relation avec qui que ce soit d'ailleurs mais faut faire perdurer cette relation avec samir je pense que ça m'apporte beaucoup et ça m'a apporté aussi ce magnifique projet j'espère que vous l'avez tous vu sur le tchat ce magnifique projet qui est le projet sur fritz lang sur la chaîne de samir pas sur la mienne le projet sur fritz lang que samir avait fait cet été j'avais fait un appel à projets pour des youtubeurs qui parlent de cinéma pour venir parler de fritz lang chez samir en faisant une vidéo où on avait carte blanche pour parler de fritz lang et ça c'était trop bien parce que moi j'avais vraiment une bonne idée vis-à-vis du film que j'avais choisi et j'ai fait un truc monumental je me suis fait super plaisir et ça je n'aurais pas pu le faire sans samir et je pense que c'est aussi le projet qui m'a confirmé que je voulais faire des mashups sur la chaîne donc ça c'était très très fort j'ai beaucoup aimé et tu me dis y aura-t-il des nouvelles ça je peux pas le prévoir moi je vais pas qu'émander auprès des gens oh une petite collab s'il vous plaît une petite collab je fais le gitan youtube ciné un vous me verrez faire du gitan youtube ciné jamais le gic le gitan youtube ciné le gic je fais mon gic donc non je ne ferai pas le gic je l'ai jamais fait logique par contre je suis tout à fait réceptif à des invitations si la personne surtout que maintenant j'ai twitter il n'y a plus aucune raison si la personne veut me contacter pour faire une collab pour participer un podcast par exemple ou un truc sur youtube ou tout ça et en plus j'ai la cam avec le mac il me le dit et moi je regarde un peu le podcast pour voir si ça me plaît ou le sujet qu'il propose et tout ça et l'organisation peut être très vite peut être facile moi je suis pas le plus chiant je suis ouvert aux collaborations mais je ne vais pas chercher les gens c'est peut-être mon défaut de ne pas aller toquer auprès des gens mais faire le porte à porte et mendier des trucs moi j'aime pas ça je vais même c'est dans la vie c'est normal aussi je suis timide donc je vais pas chercher les jeux pas vers les gens mais je suis très réceptif quand les gens vont vers moi donc je suis aussi timide dans la vie réelle que je le suis sur internet donc c'est totalement logique ensuite deuxième question penses-tu que le studio ghibli a un avenir au delà de miyazaki le père ben oui mais faudrait avoir un un pool de réalisateurs un peu plus grand dans l'écurie parce que là il n'y a pas grand monde mais hâte de voir ce que ça va donner quand le père ne sera plus là après aussi ça se casse la gueule ça se casse la gueule et puis voilà ça va pas empêcher les gens de faire du cinéma ce sera les périodes et on passe à autre chose et c'est comme ça on peut pas demander éternellement que les choses soient fixes moi j'ai pas vu les dernières productions de ghibli 1 je sais même pas quelle est la dernière je pense pas que ce soit le vent se lève notre spécialiste de l'animation la dernière production ghibli c'est le truc en 3d ou c'est le vent se lève non à mon avis oui c'est le truc en 3d 1 moi je l'ai pas vu pour le coup je peux pas savoir si ça vaut le coup si c'est agréable à regarder ou si c'est ambitieux à regarder moi je si je devais le regarder en 3d j'essaierai de le trouver en très bonne qualité à voir c'est comme vous savez les loupo the third en 3d je pense qu'on est aussi dans un dans un travail un travail de réutilisation de la 3d mais avec une dynamique du mouvement 2d de personnage 2d donc on est sur un mix très étrange mais c'est un truc qu'ils doivent appréhender et travailler ils doivent s'entraîner et au bout d'un moment ils trouveront une belle forme je pense qu'il leur plaira et qui plaira au public aussi ils sont en stand by ben bonjour miyazaki il fait un film en ce moment mais genre il fait il fait 12 minutes par an quoi un truc comme ça je crois quand on est sur des bails comme ça il fait 20 minutes par an il me semble que c'est vraiment une lenteur de cet ordre là donc forcément la compagnie est un petit peu en stand by donc voilà ce que je pense de ghibli du studio moi je pense qu'il a un avenir mais bon un avenir prestigieux et tout ça non il va être comme le studio disney il va y avoir une reconstruction de son identité de ses sujets de son animation il va y voir en retravaille c'est tout mais c'est des phases de transformation c'est tout c'est comme d'habitude c'est comme dans la vie anonyme tu m'as posé la question les festivals de cinéma ne sont ils pas plus importants que les cérémonies officielles type oscar pour découvrir les films et les réalisateurs je pense que les cérémonies de type oscar tu auras toujours moyen de voir les films autrement ça dépend un petit peu de la valeur que tu accordes à toutes ces cérémonies là ça dépend aussi de la façon dont tu vois les films si tu es très à cheval sur l'actualité les festivals ne sont pas forcément autant mis en aveur que des grandes cérémonies comme celle ci et même maintenant les grandes cérémonies sont écourtées et il ya justement des des prix qui sont carrément mis sous silence qui sont justement des prix qui pourrait mettre en avant par exemple le film documentaire le film d'animation le film étranger et ce sont des prix qui sont mis sous silence plutôt alors on va mettre la réalisation on va mettre l'acteur et tout ça et c'est précisément dans ces petits prix un peu plus sur le côté que là on peut voir découvrir les films et des réalisateurs les festivals ben il ya aussi un problème de mettre en avance et c'est ces festivals sur la toile ou ailleurs en télé on n'en parle même pas ça dépend de mais là il faut faire des démarches personnelles je saurais même pas dire souvent les festivals ont toujours des petites remises de prix 1 mais elles sont pas bien sûr aussi officielle et aussi médiatiser avec un service télé tout ça que oscar ou césar chez nous cannes ou qu'est ce qui aurait encore ton roto donc festival a peut-être plus de choix mais faut-il encore y être parce qu'après c'est pas facile de rencontrer ces films là ça dépend vraiment aussi de la portée que tu peux avoir pour rencontrer ces films là si tu vois un festival qui a une liste de films qui te semble intéressant mais qu'il n'y a aucun moyen que tu puisses les les atteindre bon ça te fera une belle jambe tu mettra dans un petit bloc note il faut que je vois ça 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 et ça mais tu crois peut-être jamais les voir c'est encore une fois comment se place le spectateur ton spectateur vis-à-vis de cette question sur les potés les possibilités qui se donnent pour visionner ces films là s'il se déplace s'il a la chance de pouvoir se déplacer dans ces festivals par exemple le festival de gérard mer l'ancien enfin le nouveau festival qui a remplacé avoriaz pour le cinéma fantastique et un petit peu d'horreur ou le festival de strasbourg du cinéma fantastique il y avait quelques pépites il ya quelques années des trucs qui valait le coup mais qui ne sont pas facilement trouvable par la suite donc ok tu as livré il ya plein de films qui me semble intéressant est ce que tu vas les trouver après ça c'est pas dit il ya des films combat combat dont on m'a parlé s'ils sont complètement introuvable il faudrait presque j'aille contacter le réalisateur pour essayer d'avoir une copie est ce qu'ils sont plus importants pour découvrir des films et réalisateurs je dirais que les festivals éventuellement mais après il faut les trouver les films et ça ça peut être un vrai défi de ouf voir des gens carrément possible je dirais que c'est cette formulation pour moi anonyme d'ailleurs anonyme je vais alors je vais juste passer sur youtube un bref instant je vais te mettre sur le chat une vidéo que je trouve très très bien alors du chaîne une chaîne très intéressante à en devenir j'espère qu'elle n'arrêtera pas d'ici là alors il faut juste que je la trouve sur mon flux comment elle s'appelle déjà olala j'ai tellement de chaînes oh je suis abonné à tellement de trucs c'est indécent à voilà ça s'appelle une chaîne qui s'appelle une critique cinéma et précisément c'est peut-être par rapport à cette vidéo que tu as posé la question il ya il a une critique cinéma 63 abonnés encore une fois petite chaîne elle a fait cette chaîne a fait une petite vidéo découvrir des films prix et festival un contre pouvoir une une vidéo très très bien moi j'ai partagé j'ai laissé un petit commentaire parce que je trouvais ça trouvé ça il y avait un truc pertinent là dedans et je vais la mettre en lien dans le chat je vous invite à un petit deuxième la paf et je vous invite à aller au moins peut-être à vous abonner même sur cette chaîne je pense que si cette personne continue à faire des vidéos ce sera une chaîne très très intéressante à suivre oui je vous engage enfin je vous engage je vous conseille d'aller voir cette vidéo et je pense que tu auras peut-être une réponse encore plus précise comme et mes propos en regardant cette vidéo anonyme ah bah tu m'avais laissé un commentaire la dernière fois pour te la recommander ah bah tu vois je la recommande à mon tour mais ok je vais très bien tu tu connaissais ok je vais continuer avec des questions de luke obry il sentait le coup venir la première question maintenant que tu es sur twitter est ce que tu as déjà posté des avis sur des films et tu as eu voilà des réactions tout ça je poste un petit peu le même flux d'information que sur facebook c'est à dire je partage des articles ou des bandes annonces ou voilà des petites choses comme ça qui sont intéressantes par exemple quand carlotta films avait fait la la l'annonce comme quoi ils allaient distribuer en france mad god de fil tippet voilà je l'ai retweeté par exemple pour moi c'était quelque chose qui me semblait voilà important de retweeter de médiatiser et oui bah il ya quelques quelques réactions mais c'est encore une fois je je vois les problèmes sur twitter donc je ne vais pas attaquer avec des gros avis des trucs qui peuvent fâcher tout ça je suis encore dans une bonne phase d'observation et je pense pas que si je vais essayer de rôle de de pas tomber dans les mêmes travers que d'autres personnes vis-à-vis de l'utilisation et la façon de communiquer sur twitter je serai j'essaierai d'être au maximum limité en tout cas pour l'instant jusqu'à ce que je prenne des aises bien sûr pas d'attaque perso sur tes messages j'ai là les abonnés qui me suivent je pense que pour beaucoup d'entre eux c'est des gens qui apprécient le cinéma et c'est pas des kikou mais des fois j'ai un peu de mal à suivre les conversations parce que c'est des conversations dans les conversations dans les conversations et des fois je perds le fil du de l'idée y a-t-il d'autres personnes que tu penses serait contacter pour faire des critiques en duo moi comme je l'ai déjà dit moi j'aime beaucoup être avec la personne directement physiquement tu vois donc pour des conversations de critiques et je trouve que celle sur la légende de 1900 s'était très très bien passé je trouve notre conversation était plutôt agréable j'étais très content et ça je pense que j'aurais jamais eu cette même sensation dans le dialogue si j'avais été en vocal avec la personne physiquement je trouve que c'est important et puisque moi je voilà je connais pas beaucoup de gens sur paris et qui veulent qui voudraient aussi se livrer à un exercice de ce style là pendant plusieurs heures des fois à en mettre avec ma personne forcément il ya toujours le même qui revient il ya toujours arthur et que je salue d'ailleurs je je remercie de se livrer à ce petit exercice à chaque fois et l'autre programme vous m'entendez parler avec quelqu'un d'autre dans ce que je fais ben c'est valentin quand je fais les lectures de films avec tout le commentaire pendant toute la durée du film c'est normalement ce que vous auriez dû avoir sur spotify mais il semblerait que je sois introuvable sur spotify donc vous pouvez pas voir le contenu mais vous avez que trois émissions je crois sur facebook coupé en petits morceaux où je suis avec le micro devant moi il ya valentin à ma gauche on a le film on le lance on fait lecture et on parle pendant toute la lecture du film jusqu'à la fin jusqu'à la dernière image du film ça aussi c'est un exemple un exemple d'exercice qui est super stimulant et que je pourrais pas avoir avec quelqu'un en juste en vocal voilà via internet et tout ça parce que je suis quelqu'un qui communique énormement physiquement et je peux voir quand la personne veut parler tout ça et le la réponse du tac au tac le dialogue est dix mille fois plus vivant alors que en vocal sur internet on n'arrête pas de se couper la parole et la communication non verbale joue aussi sur nos intonations notre envie de parler c'est c'est complètement différent et moi j'aime beaucoup cette cette conversation on est physiquement présent pour moi c'est très très important alors il faudrait activer des cams et tout ça mais oh putain je n'ai pas envie de me faire chier avec ça mais si tout d'un coup si tout d'un coup on me fait rencontrer où je rencontre un mec qui est là où je vis pour être paris ça pour être ailleurs je sais pas mais là actuellement je suis sur paris et qui a grave envie de parler avec moi d'un film et qu'on s'entend sur une date et que il n'y a aucun souci je n'ai aucun problème à à venir parler chez quelqu'un ou que la personne vienne parler avec moi d'un film il n'y a aucun souci c'est juste que ben étant donné que moi je ne vois pas beaucoup de gens ben il ya toujours la même personne qui revient oui et bonjour en effet après intimider beaucoup oui mais après quand tu connais bien la personne en face je veux dire je veux dire je pense bonjour je m'avance et je pense que tu ne serais pas intimidé de venir discuter avec moi quand tu en as l'occasion si tu as le matériel à portée de main je pense que depuis le temps où tu m'écoutes je pense qu'il n'y aura pas de souci à communiquer avec moi si un moment tu as envie qu'on parle de quelque chose ou je sais tout d'un coup tu dis mais je veux parler d'un film avec toi absolument donc voilà mais c'est juste par manque d'opportunités de rencontrer de nouvelles personnes luke ensuite est ce que tu es toujours en contact avec le critique masqué zoltan non et c'est pas parce qu'on y a eu un froid jeté c'est juste que ben il ya des trucs qui auraient dû être terminé avec lui ça c'est jamais terminé parce qu'il a souhaité faire autre chose de sa chaîne plutôt que que ben poster ce qu'on avait fait ensemble et ben c'est sa chaîne donc ce sont ses choix et c'est tout et bon moi je les revue rapidement très très rapidement pour la projection des lettres de l'angoisse de anthony panzona et c'est tout mais lui il fait ses affaires de réalisateur lui il fera plus grand chose sur youtube des fois on verra pop et une fois et puis c'est tout quoi zoltan est plus actif sur youtube mais il est censé faire son métier de réalisateur d'assistant réalisateur avec la chute du marché des dvd ça va devenir des reliques comme les vhs alors y at il un ou des dvd que ce soit très sauvegardé non pas vraiment moi j'ai pas la fièvre de la collection de dvd il ya de très belles éditions de collector bien sûr avec des bonus et des livrets et tout ça mais à en particulier tandis que j'ai pas la fièvre de de la je n'ai pas la collectionnite de dvd non mais j'en j'en conçois tout à fait l'après la qu'on dirait la la préciosité je pense pas que le mot existe je ne suis plus sûr parce qu'il ya des éditions très très belles moi je me souviens des magnifiques éditions de certains carpenter par les je crois les cailloux du cinéma vous avez fait fog they leave new york 1997 le prince des ténèbres voilà je crois et est très 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 beau truc magnifique avec un super livret qui donnait plein de pistes de réflexion des quelques bonus magnifique ça c'était super on avait un truc bonus sur bénur aussi qui était très très bien on en avait quelques-uns de belles pièces mais là sur le coup non je pourrais vivre sans voilà c'est l'idée comme ça je pourrais vivre sans mais c'est important d'en avoir un peu vécu quand même une petite phase alors ensuite dernière de tes questions pour moi une critique doit faire ressortir une émotion et une rigueur cinéphilique c'est à dire les limites où on arrête de faire le poète ou le détracteur du film et faire parler l'intellect et le juge est ce que c'est pareil pour toi et dans ce cas sur quel point on doit dompter son émotion et être en équilibre avec son intellect et bien tu questionnes ton émotion pour être en équilibre vers ton intellect c'est à dire que tu es tu ya une scène qui t'émeut et tu vas essayer de nommer des éléments dans cette scène qui te crée cette émotion et là tu commences déjà un travail intellectuel mais comme je l'avais dit un peu plus tôt dans le live c'est de l'intellect émotionnel c'est de l'intelligence émotionnelle tu questionnes qu'est-ce qui te crée ces émotions tu les nommes tu les nommes par des effets de cadrage des plans des gros plans un montage des effets scénaristique tu dis j'ai une émotion là parce que ben deux scènes avant on a évoqué ce personnage qui a disparu du coup dans cette scène là oui ça c'est déjà nommer les choses c'est à dire voir des rouages aussi des rouages qui peuvent faire désenchanté pourquoi à la fin de la liste schindler de façon générale on pleure quand on a cette scène avec l'amnissonne qui dit j'aurais pu en sauver plus précisément parce que c'est au bout de 2h50 de films et au bout de 2h50 de films à toutes les 2h50 avant qui nous reviennent dans la gueule parce qu'on joue sur l'idée que le c'est une scène qui va clore une fresque et la fresque t'a amené sur tellement d'obstacles tellement d'émotions tellement d'émotions positives et négatives que cette scène est celle qui va fermer la porte à cette fresque et en fermant cette porte on te donne un dernier coup d'oeil sur tout ce qui a tout ce qu'il a vécu et tout va se cumuler d'une seule traite et c'est ça qui va et l'attachement au personnage et c'est ça qui va créer un choc émotionnel et là tu vois je le dis en décrivant mais je suis sûr que des scénaristes chevronnés pourront nommer ce que je suis en train de décrire parce qu'il ya un terme sûrement en scénario ou en création d'histoire qui définit précisément ce que je suis en train de vous raconter là je prends cet exemple là parce que c'est celui qui me vient comme ça à l'esprit il ya le fameux connaissez vous entendez souvent un peu partout le fusil de check-off le set up pay off c'est une technique de scénario qui fonctionne très très bien et qui peut être décliné sur beaucoup de cas de figure des cas de figure émotionnel sur des répliques par exemple fusil de check-off au début du film los angeles de 2013 il ya le mec de la prison qui dit alors qu'est ce que tu as à dire pour ta défense plisken et il ya snake plisken qui dit appelez moi snake voilà parce que l'autre il n'aime pas voilà il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça et à la fin du film eh bien il ya le mec alors je veux quand même un petit peu dire ce qui se passe à la fin du film il ya snake plisken qui détient un truc très important qui peut changer le monde il tient le truc entre ses mains et il ya bien sûr le mec de la sécurité qui dit ah non ne fais pas ça snake parce qu'il sait bien sûr en disant snake ben que peut-être l'autre va arrêter de faire de faire ses conneries avec le truc qui tient entre les mains et la snake il le regarde et lui dit appelez-moi plisken et après il appuie sur le bouton et là c'est le set up pay off parce qu'on a eu déjà cette phrase au début du film et à la fin on a la résolution de ce set up par pay off qui d'ailleurs mais reformule la phrase une inversion de valeur parce que justement plisken est un rebelle il est un rebelle dans sa première phrase appelé moi snake et il est un rebelle vis-à-vis de l'attente du spectateur puisqu'il prend le ce qu'on attendrait être voilà une réaction d'empathie puisqu'on l'a nommé snake et bien non il va il veut être nommé plisken parce que il va être en rébellion tout simplement et ça c'est un set up pay off c'est une façon aussi d'écrire les personnages voilà c'est un tout petit exemple c'est rien du tout mais c'est décliné sur des pages et des pages sur des films et des films il ya plein de petites de petites mécaniques et ça des scénaristes pourront largement vous l'expliquer avec les histoires d'actes et tout ça et là je parle juste de scénario là je parle juste de mécanique de comprendre le scénario et tout ça va pour justement faire émerger des choses est ce que ça fonctionne est ce que ça fonctionne pas on peut émettre une critique c'est à dire est ce que le fonction la fonction ça ça marche ou non et là je parle de façon de la mécanique mais après il ya le système de valeur de la personne qui écrit et là tout d'un coup bah ça devient je ne peux pas accepter ça imaginez je prends un exemple extrême quelqu'un qui s'est fait qui c'est une personne qui s'est faite violer dans sa vie elle ne peut pas supporter de voir des viols à l'écran c'est très très dur pour elle donc bien sûr quand il ya un film qui montre une scène de viol alors elle c'est quel que soit le viol on soit d'accord que ce soit un viol de femmes dans dans irréversible que ce soit un viol d'hommes dans délivrance que ce soit un viol d'animaux dans okja et là tout d'un coup il ya le système de valeur qui va se mettre en place pour après de la critique plus agressive ou par exemple des lignes éditoriales où là tu dois aussi te préparer à défendre aussi certains certains cinéastes des sensibilités après justement vis-à-vis de l'éducation vis-à-vis du rapport émotionnel que tu as au monde etc etc de ton vécu qui font après que là la rigueur ce que tu appelais la rigueur fille cinéphilique et le travail intellectuel et de juges même à ce objectif va rencontrer ton intelligence émotionnelle et ton rapport au monde est normalement le tout bien mélangé est censé fournir un texte tu évoquais justement poétique par moment c'est vrai le texte on s'amuse un peu avec les mots ce que le critique c'est aussi une une forme un peu c'est une forme littéraire j'allais dire un peu mais en fait non c'est une forme littéraire on a on peut s'amuser aussi à jouer avec les mots pour évoquer ce qu'on veut évoquer dans une la dynamique du film là récemment comment il s'appelle ce film pacifique pacifiction ou un truc comme ça avec ma jumelle qui a donné envie à pas mal de gens d'écrire de beaux papiers dessus et ce sont des papiers qui sont par moment on sort du film quoi ça devient très poétique en tout cas moi je le formulerais comme ça une sorte de croisement entre eux ben une rigueur parce qu'on doit quand même parler de ce qui est dans le film on peut pas tout d'un coup partir comme ça dans les étoiles surtout pas ce texte est lu donc il faut quand même que les gens savent de quoi on parle et en même temps il ya un ressenti qui est purement intérieur et qui mérite des fois d'être exprimé pas forcément par les mots les plus instantanés quoi ça nécessite voilà des formules des pacifications merci je ne fais pas de critiques voilà autrement que comme je les fais là actuellement forcément je ne suis pas très poète mais peut-être que pour les chroniques là que je vais préparer celle sur canibas je serai peut-être un peu plus poète je ne sais pas peut-être je peux rapidement évoquer bon je vais pas dire grand chose parce que la question elle est là et c'est fini quoi une pandas dans la sauce c'est ce que j'ai marqué alors je barré maintenant que je vais l'évoquer bah écoutez je sais que vers 2015 ou 2016 il y avait des des rumeurs ou des gens qui s'étaient pleins mais ça avait jamais été ça avait jamais été très loin cette affaire là il y a eu et maintenant que je vois sur twitter c'était assez assez fou il y avait une personne qui a redynamisé le truc et je sais pas pourquoi à ce moment là ça a été pris ça a été considéré et ça a été diffusé ça ça a fait l'effet boule de neige alors ça aurait pu ça aurait pu avant aussi ça a fait l'effet de boule de neige et ça c'est ça ça tout explosé tout s'est écroulé après est ce que c'est vrai ou non est ce qui va gagner un procès ou non ça c'est lui qui voit mais la réputation est complètement terni sur les réseaux sociaux et puisqu'il il dépendait des réseaux sociaux bah ça va être ça va être très compliqué pour lui et il n'a pas la même aura que léo grassé qui a déjà commencé recommencer à travailler puisqu'il a fait une autre vidéo après son son message de d'explication enfin il est un peu dans le il est un petit peu coincé quoi le pauvre enfin le pauvre je dis quand même si je dis quand même je maintiens quand même le pauvre parce que c'était un mec qui devait se marier il était fiancé donc imaginez imaginez le bordel j'espère qu'il avait pas un enfant en route parce que alors là ouf 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 après moi ça ne m'étonne pas que de ce genre de comportement lui qui se targuait sur instagram ou sur twitter je crois de faire des je suis désolé pour ce que je vais dire là damien il va se dire mais de quoi il nous parle là des dédi boobs rien que de dire le mot moi ça m'écœure je trouve ça dégueulasse c'est des dédicaces sur des seins là il n'y a bien que des gosses qui ça fait marrer quoi qu'est ce que c'est que ce il y a que des obsédés qui imaginerait l'idée de le faire en fait c'est complètement grotesque donc à partir de là je crois même avoir vu une vidéo une photo circuler un moment où il était content avec d'avoir fait ces petites dédicaces là donc ben lui les plus là je pense pas que ça en tout cas moi ça va rien changer à à mon rapport à youtube ciné je ne suivais pas ce qu'il faisait je ne regardais absolument pas son contenu et quand je le regardais malheureusement je trouvais ça très médiocre j'entends par là c'est live sur twitch il a troqué le fait de parler en mal de cinéma pour parler en mal de politique je sais pas sûr qu'on ait gagné au change comme je l'avais dit plusieurs fois lors de live précédent d'année précédente ben le highlander les gens tombent comme des mouches ou fond des des burn out ou sont coupables ou parisent ou partent tout simplement parce qu'ils ont fait le tour comme le faux soyeur et il y en a qui reste comme des cons à faire la même chose pour pas se brûler les ailes comme moi alors ça par exemple tu vois le faux soyeur je ne savais pas mais j'ai un peu plus de doute sur le faux soyeur en tout cas il n'avait jamais vraiment manifesté des comportements douteux dans tout ce que j'ai pu voir de lui donc ça me surprend que tu me dis ça bonjour mais bon coûte on verra et il est déjà il est plus sur youtube donc là il ya des places à prendre le problème c'est qu'il ya des sacrés toccards qui prennent qui prennent la place j'entends par là des des gens de flux en fait des gens de flux les dirages gorilla des clapman qui aimait durant dalle et peut-être celui qui s'en sort le plus là parce qu'il monte en puissance là j'ai vu les 300 mille abonnés c'est beaucoup et il a beaucoup il a beaucoup d'abonnés mais il en fait de moins en moins c'est quand même un problème il fait toujours sa chronique ciné sur europe 1 étant donné que je le suis pas anonyme je peux pas te dire je n'en sais rien moi je souhaite juste qu'il arrive à être encore avec sa copine et tout ça et et pas que ça détruise son couple parce qu'il avait l'air assez content avec sa copine voir ce serait ce serait vraiment dommageable que qu'il n'arrive pas à tenir avec 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 sa copine quoi ça ce serait terrible bon encore une fois internet n'oublie pas et ça il faut bien il faut bien s'en souvenir internet n'oublie pas les petites casseroles et moi moi aussi j'ai fait mes casseroles elles sont encore sur elles sont encore sur la chaîne après bon je considère que j'en ai pas beaucoup des casseroles moi je dirais que ouais il y a quelques trucs que je regrette d'avoir formulé soit que je regarde d'avoir fait soit que je regrette de l'avoir formulé de cette façon mais dont je ne tairai pas les propos moi je pense à la critique de conan c'est six sept minutes trop court beaucoup trop court pour ce qu'est le film triplé quadruplé le temps oui largement conan trop court mais je crois que c'est encore elle est encore sur la chaîne je crois qu'elle est elle n'est pas disponible en allemagne la vidéo mais elle est encore sur la chaîne pour me rappeler que plus jamais je fais des vidéos de cet ordre là pour de la critique j'aimerais bien faire des vidéos très courtes en parlant de film et sur un axe précis mais ça non 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 la critique sur deux bâches moi je formulerais toujours la même le même avis mais peut-être avec des termes plus précis pour m'éviter les foudres de pauvres connards qui savent pas faire la distinction entre des niveaux d'études mais bon quand on est complètement aveugle sur sur des termes et qu'on s'entretient dans certaines formulations voilà ce qui arrive mais je n'aurais pas j'aurais pas changé mes propos pour autant je l'aurais je l'aurais affiné ça oui parce que le temps passe et puis voilà mais j'aurais pas annulé la vidéo ça non moi je considère que j'ai bien fait de bien parler de deux bâches de prendre le temps de voir aussi toutes ces toutes ces vidéos plusieurs fois il ya peut-être une ou voilà on m'a bien fait sentir je crois que d'ailleurs bonjour tu ne l'avais peut-être commenté celle ci c'était la vidéo sur forces occultes donc est une vidéo où je fais une critique du film je fais la critique du film tellement en interne que ça m'a été reproché en disant que je ne je ne je n'évoquais pas le fait que c'était de la salle propagande de vichy sauf que moi je voulais le voir comme un film de fiction et basta or ça ça ne semblait pas être toléré par les gens donc on m'a fait on a fait des grosses 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 remontrant sur ce propos alors que moi je voulais le voir il critique comme un film de de fiction et pas comme un film de propagande donc voilà là c'est peut-être celui où j'ai vu qu'il y avait une vraie résistance sur sur ce film là mais ce qui me fait dire et c'est ça le problème aussi qu'on ne peut pas parler de tous les films ah ouais on m'a traité de faf et boss je sais même pas ce que ça veut dire ça c'est des termes d'internet ça ça n'est ça n'existe pas en vrai honnêtement moi je sais même pas ce que ça veut dire faf je suppose voilà je suppose f comme fachos ouais bon ça l'autre doit être une gauchiasse alors dans ce cas de toujours les mêmes les mêmes françois français ah ok bah écoute moi je ne suis pas nature pêche et tradition 1 mois des dégâts comme la bonne chez cigare ou je sais pas quoi ou papacito pour moi c'est des grands guignols bon la france en français à d'autres enfin pas à moi il ya une juste équilibre putain c'est pas ce qu'on considère comme français aussi français ben n'importe qui quoi alors le français blanc puis les termes c'est que vous savez c'est comme les termes un peu vous savez les termes genre incel ou des choses comme ça qui ont tellement muté avec le temps que maintenant ils veulent dire des choses assez violentes et assez précises et les gens les utilisent dès que il ya un truc qui semble vaguement ressemblant mais je pense que pour des termes aussi des termes voilà comme faf je pense pas que je pense pas que ça m'est destiné et je ne pense pas que les gens qui les utilisent pour beaucoup d'entre eux savent exactement ce que ça comprend mais pour revenir à forces occultes moi ce qui me ce qui me pose problème ça veut dire qu'on ne peut pas parler de certains cinémas on ne peut pas parler de certains films ce qui veut dire que moi il ya une vidéo que j'aurais pu faire il ya il ya six ans huit ans même qui s'appelle le message ou le messager qui est un film sur le la vie du prophète et je j'en ai parlé avec samir de micro ciné il a d'ailleurs halluciné qu'on ne puisse même pas qu'on ne puisse avoir des scrupules avoir peur de faire de parler d'un film comme ça sur youtube moi le messager j'ai beaucoup aimé en le film c'est pas du tout pour critiquer représentation de mahomet ou je sais trop quoi j'ai beaucoup aimé le film mais du fait qu'il ya des fois des gens qui viennent attaquer pour des choses qui ne sont même pas évoqués en vidéo ou que sais-je il ya certains types de films je n'ose même pas mieux m'y aventurer de même que la personne qui voudrait faire des filles enfin évoquer justement les dieux du stade ou l'impia qui ont été réalisés ce domination nazie moi ça m'intéresserait de me poser la question esthétique de comment on filme les corps et tout ça et comment ça a été repris après tout ça mais j'ai pas envie de me recevoir des commentaires la con alors que je peux les éviter on se sent pas la vidéo et ça c'est quand même un drame c'est à dire que tu ne peux pas parler de certains films comme ça et ça moi ça me ça me gêne après ça va c'est deux trois vidéos sur 500 vidéos ça va on a vu pire comme comme porteur de casserole et petit théière moi que j'ai dit toute petite théière ça va sur 500 vidéos c'est convenable après il ya bon certaines critiques disney avec les textes psychanalytique et des enchantements que les gens n'ont pas apprécié mais le puits dans blanche neige c'est le trou c'est le vagin qui mérite que d'être rempli et ça les gens de bombe les gens c'était trop pour eux ils ne pouvaient pas le supporter c'est dur d'avouer que il ya des il ya des formulations enfin il ya des il ya des thématiques phalliques dans disney vous croyez que c'est quoi les tours de du château d'agraba des bons gros sexe bien dressé voilà ce que c'est mais voilà voilà les choses les gens n'ont pas ne l'ont pas supporté ce sont pas des casseroles en elles mêmes les vidéos mais par contre les gens m'ont fait m'ont bien fait comprendre que c'était pas tolérable en fait pour oui mais tu vois bonjour moi si j'ai l'impression que si je faisais ça je parlerai pas du film je suis pas là pour faire de l'histoire de la politique du pays et ça des fois j'ai l'impression que ça prend le pas sur simplement voir le film et je pense c'est en cela que j'ai fait une erreur de jugement ou pas en faisant un minimum mais tu vois c'est des trucs et je l'avais dit sur un commentaire que si je commençais à le faire on me demanderait un tel niveau qu'il faudrait que je refasse toute l'histoire de la france presque et ça je jamais c'est trop chiant ici c'est pas mon domaine alors il faudrait être un super spécialiste d'histoire de la france pour parler de certains films nous ça je suis pas d'accord parce que et c'est pas je pourrais tu vois contextualiser rapidement et tout ça mais on me reprocherait pas assez contextualiser parce que tu aurais des méga spécialistes complètement acharné des geeks des obsessionnels qui viendraient me casser les couilles parce que oui mais tu n'as pas parlé de ça qui a amené à ça qui comment veux tu que je le sache je suis pas historien mais précisément voilà parce que j'aurais ouvert la porte un petit peu avec du contexte que ça suffirait pas pour certaines personnes qui viendraient m'incendier donc j'ai dit bon je vais faire complètement l'impasse et ça je le fais pour d'autres vidéos j'ai pas commencé à faire là demain vous aurez une critique sur osama j'ai pas commencé à faire l'historique de du pays de l'afghanistan qui amène à ce qui est ce qu'on voit dans osama c'est pas mon rôle c'est pas mon domaine et j'ai pas à m'y plier en fait donc il ya des films qui ne nécessitent pas et il ya des films où si tu commences à présenter le contexte fait c'est un gouffre sans fond et tu sais pas quand tu dois t'arrêter et moi je le sentais je le sentais venir pour forces occultes donc encore une fois bah alors il faut pas le faire dans ce cas là on n'a pas le droit de parler tout de tous les films et ça c'est un vrai problème et pour un film si petit j'avais pas envie d'aller sortir d'aller en bibliothèque et tout ça là c'est c'est trop c'était trop mais justement ça m'a permis de de voir un petit peu les limites de ce que je veux faire et de ce que si les gens sont capables d'encaisser donc moi je voilà ça c'était une expérience je n'ai pas refait depuis ben justement parce que j'ai pas fait le message mais qui est toujours en texte mais je n'ai pas sorti en plus de considérations d'autres considérations qui viendraient se rajouter enfin de plus des 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 considérations émotionnelles vis-à-vis du sujet oui mais je me doute bien vous l'avez pas aimé certains d'entre vous me l'ont dit j'ai répondu je pense pour la plupart j'ai répondu et je n'ai pas moi je considère que j'ai bien fait de pas m'engouffrer dans le contexte parce que ce pour moi j'enverrai pas le fond je serai même pas quand m'arrêter sur le contexte du coup ça deviendrait une vidéo d'histoire plutôt qu'une vidéo d'un film et ça je mais puisque je voyais que le le film est trop lourd de contexte pour être pris seulement comme un film et ça du coup c'est un problème et je j'ai pas fait d'autres films de ce takabila ce que j'étais tout content enfin un film qui est court et tout ça est en fait non mauvaise mauvaise pioche mais je souhaitais quand même revenir sur ça en faq c'est à dire voilà ne pas penser que c'est bon c'est c'est quelque part sur la chaîne personne ne le verra non non je préfère quand même revenir sur ça de façon transparente avec vous pour voilà quand même dire il ya deux trois trucs qui me dérangent sur la chaîne au delà de bas des vidéos qui sont supprimés des vidéos qui sont bas dragon guide vous l'avez toujours jamais vous l'avez toujours pas vu cette vidéo bah oui parce que les chinois ils cassent les couilles avec la vidéo mais et d'autres vidéos genre la la land vous pourrez plus y accéder parce que c'est c'est verrouillé c'est bloqué là c'est des considérations vis-à-vis de la plateforme même là ce que je parlais avant de considération du coup d'un t intellect pour le coup oui on est on est totalement d'accord bonjour après ce n'est pas parce que on n'a pas aimé cette critique qu'on veut t'empêcher de parler de quoi que ce soit on est d'accord mais c'est juste que et encore bonjour je suis sûr je me souviens plus de ce que tu as marqué mais je suis sûr que ton message était formulé avec diplomatie pour me faire comprendre des choses il n'y avait pas de souci mais moi je me mets des barres parce que je pourrais avoir à faire des gens un peu plus agressifs sur certains autres sujets je sais que si je commence à parler de l'islam je pourrais tomber sur des trucs un peu chaud déjà que quand j'avais fait du sang et des larmes je crois que le film s'appelle comme ça avec mark wellberg j'ai eu un ou deux cas un peu what the fuck alors je me dis si je parle du prophète directement ouf ça reste d'être violent donc moi je me mets moi même des barrières parce que je veux pas avoir des espèces d'énergumène et même si ce sont des messages voilà tu sens que c'est des guignols quand on reçoit 10 15 d'un coup surtout que maintenant je suis sur twitter tu vois je pourrais être un peu plus touché soit si je devais refaire si je devais par exemple parler d'un film sous régime nazi je ferai peut-être un peu plus de recherche mais encore une fois je suis content d'avoir fait et que la vidéo soit restée sur la chaîne parce que ça me permet de voir les limites en fait c'est de de créer une frontière de créer les remparts les palissades de ce que je peux me permettre de dire aussi bien dans mon effort intellectuel que dans ce que les gens sont capables d'encaisser en termes de durée en termes de propos en termes d'émotion de sujets aussi dans lesquels je suis à l'aise donc ces vidéos sont aussi importantes je parlais de casserole mais ils me servent aussi de bois pour fabriquer mes palissades donc c'est important que ces vidéos existent et que je les ai fait ainsi également alors la semaine nazie elle est toujours prévue mais j'ai reformuler certains certains trucs par exemple le petit film que vous avez eu sur la chaîne la petite prairie au boulot devait faire partie de cette semaine nazie sur le souvenir nazi mais je l'ai je l'ai extirpé du coup il ya des reformulations il ya beaucoup de reformulations sur cette semaine là je vois que samir est parmi nous alors je vais peut-être venir sur une question qu'il m'avait posé lors d'une autre circonstance je crois que c'était quelque chose avec avec julie il me semble et j'aimerais revenir sur cette question là parce qu'elle me c'est une question qui m'a fait poser des questions précisément parce que je me la pose jamais la question de samir c'était dans une émission paroles donc c'est une émission dans laquelle j'interviens chez micro ciné et il me pose la question très simple comment voit-on un film et moi je me pose même pas la question de comment voit-on un film je le vois et c'est tout voilà donc j'ai on va dire j'ai l'esprit pragmatique et il ya des questions de cet ordre là que je me pose jamais et au fur et à mesure de la conversation que j'ai eu avec lui et avec jules il est apparu que semble-t-il s'exige quelque chose du film c'est à dire que j'ai des attentes et le si le film ne comment dire ne répond pas à mes attentes et bien je suis frustré ou je j'ai un grief qui se crée contre le film et tout ça mais peut-être que je me suis mal exprimé sur cette idée et j'aimerais revenir sur ça comment je vois un film généralement je me pose pas la question bon donc pour moi c'est très une réflexion assez nouvelle et c'est peut-être en cela que j'ai été maladroit le réalisateur semble faire quelque chose quelque chose que je perçois dans le film quelque chose du coup sujet interprétation subjectivité et je souhaite rencontrer cette chose cette ce cette thématique ou cette sensibilité cette émotion et c'est cette peut-être rencontre que je souhaite que j'ai traduit par le mot exigence j'exige de quelque chose je m'attends à à quelque chose voilà ça on s'attend à quelque chose quand on va voir un film voilà mais c'est plus l'envie de rencontrer l'autre bien sûr mais avec tout ce que ça comme préjugé quand on voit un film d'action on exige qu'il y ait de l'action parce que c'est un film d'action et où en tout cas il est estampillé comme donc il y a aussi une scission entre la façon dont on nous vend le film et ce qui est vraiment le film je veux pas encore trop dire ce que j'ai pensé d'avatar 2 mais voilà avatar 2 on nous vend certaines perspectives mais c'est pas c'est pas dans ces perspectives là qu'il faut chercher le film je pense donc je pense que c'est une affaire de rencontre par rapport à ce que je perçois du film ce que voilà ce que j'attends d'un film par rapport à l'intitulé là j'étais en train de regarder une comédie que j'ai arrêté parce qu'il fallait quand même que je me mette en live oui j'étais en train de regarder une comédie qui s'appelle il était temps bon c'est avec un mec qui revient dans le passé pour essayer de de créer la journée parfaite pour la rencontre avec sa dulcinée donc c'est une comédie romantique donc quand je vois un film comme ça dans l'envie de rencontrer à des éléments d'une comédie qui est censée me faire rire dans la catégorie que c'est c'est à dire une comédie d'amour avec les situations d'amour comique qu'on peut attendre et la romance c'est à dire l'amour le dévoilement des sentiments la gêne de pas être capable de vis-à-vis de la personne qu'on aime donc c'est ce sont des une galerie de personnages une galerie de scènes une galerie de de thématiques qu'on souhaite rencontrer en tout cas quand le film nous semble aller dans cette voie là et c'est d'autant plus perturbant quand bien sûr comment voit-on un film quand le film n'est pas estampillé de quoi que ce soit qu'on ne sait pas de quoi il parle que il est inclassable par exemple aller me classer la moustache avec vincent ladon c'est un film inclassable la moustache voilà il est très désarmant donc là forcément on ne s'attend à rien et du coup on essaye de réceptionner le film comme il est on est sur une petite tige très très fine et on sait pas où on va c'est peut-être là où c'est plus intéressant je pense que je suis plus dans cette optique là de d'attendre une sorte de cahier des charges pourrait-on dire bien exécuté par rapport à l'expérience que j'ai d'un film alors je sais pas si là je bifurque carrément de ce qu'imaginer samir en termes de réponse mais là avec le recul vis-à-vis de la conversation qu'on avait déjà eu et qui m'avait déstabilisé oh là là moi je me pose jamais ces questions donc forcément quand on me la pose je sais pas quoi répondre et je dis des âneries comme tout le monde je cogite un peu plus mais c'est pas du tout des on va dire des des réflexions que je me fais donc c'est pour moi c'est quand même assez nouveau et en cela et je sais pas si je l'avais précisé dans une des parties des facules je remercie de micro ciné d'exister parce que ça me fait voir des perspectives nouvelles quant à la réception que je fais des films les questionnements que je peux avoir ou les mauvais questionnements que je dois enlever de quand j'écris ou quand je réfléchis sur un film donc merci samir de de me de me faire poser cette question même si je vais pas forcément me la poser tout le temps mais c'est bien d'avoir dans le coin cette réflexion quand on a un film en face de nous qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on fait voilà et après comment rédiger une critique bah là c'est une autre c'est notre peste c'est une autre perspective moi je pars toujours et j'avais entendu encore quelqu'un qui qui se posait la question comment on rédige une critique comment on commence à critiquer moi je me rappelle toujours de l'exercice universitaire qui est pour le coup de l'analyse mais ça peut bifurquer sur la critique c'est quand même il ya un côté de désenchantement c'est que on a de l'émotion ou pas d'émotion ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens devant une scène devant un film eh bien la première chose qu'il faut faire c'est savoir précisément où on a de l'émotion et quelle émotion c'est émotion impression appeler le comme vous voulez et à partir de là vous avez isolé ce qui vous intéresse sur le sur lequel vous voulez écrire ou faire une vidéo et à partir de là vous commencez à nommer à trouver dans le film un les éléments qui vous crée ça et ça nécessite bien sûr de se déjenchanter du film de voir les rouages de voir la matrice bien sûr et ça c'est vraiment le la deuxième étape c'est nommé par le langage la grammaire du cinéma des techniques voilà affilier votre rose autre ressenti vos impressions avec une grammaire avec un langage technique et à partir de là troisième étape une interprétation une théorie une mise en rapport si avec d'autres films pour enrichir votre expérience du vécu du film sur lequel vous allez faire un papier là pour moi ce sont les trois étapes qui peuvent concerner autant la une analyse et c'est quelque chose de général il y a plein de cas de figure qui peuvent changer tout ça et après vous avez la critique où il faut après émettre un jugement un jugement basé sur l'expérience la comparaison encore une fois peut vous aider si vous êtes un peu perdu si vous avez vu d'autres films dans ce style et faire confiance aussi à ses sentiments et ne pas les les foutre et après bien sûr il faut aussi que la critique soit à l'épreuve ça va être après attaqué par des personnes qui ont vu le film peut-être très différemment donc il faut la préparer un argumentaire qui soit solide sur la base de vos émotions bien sûr mais qui soit très bien étayé encore une fois comme disait d'ailleurs Samir dans une de nos conversations restons sur le film plus les gens s'en vont au delà des films et parlent presque de choses nébuleuses que le spectateur peine à voir dans un film et bien plus en fait vous êtes abstrait la concurrence ou l'adversité vous vous attend au tournant donc il faut rester sur le film c'est en cela que la deuxième étape de nommage par le langage est très importante elle vous donnera les exemples et l'argumentation donc moi je le formulerai comme ça au niveau de la critique ça me fait du bien au paysage youtube oui d'autant plus que j'en ai appris une bonne il ya pas plus tard que hier il semblerait vous savez on a on avait rapidement parlé un de in the panda qui est dans la sauce à cause de comportement on va dire inapproprié vis-à-vis de femmes voire même de jeunes filles et puis bon maintenant que je suis sur twitter je vois une faune particulièrement impressionnante à enfin à observer quoi des gens qui sortent des dossiers mais tu ne sais pas d'où c'est assez effrayant et en plus il y a eu un article récemment de numerama qui qui a mis en lumière des témoignages que je n'avais pas vu personnellement suite à ça ben il ya beaucoup de gens dont moi justement je pense que j'avais dû le formuler quelque part aussi penser que bon c'est c'était tout quoi voilà bon il ya norman mais moi c'est même pas norman c'est ça m'intéresse même pas c'est même pas dans mon domaine en fait dans mon cadre d'intérêt et bon léo grasset c'est même pas aussi dans mon cadre d'intérêt donc cela je j'en parle pas moi je pensais que ben c'était tout quoi on avait purgé le problème quoi mais il semblerait que ce ne soit pas tout et que il y ait une autre personnalité très très appréciée qui a des petits des petits soucis aussi mais c'est pas un souci qui c'est un souci d'ordre privé et qui peut poser problème plus un problème moral on va dire quand on regarde ses vidéos c'est le faux soyeur il semblerait que des ex aux faux soyeurs se soient réveillés pour parler de problèmes graves de comportement du faux soyeur mais des problèmes absolument pas de l'ordre si je me souviens bien absolument pas de l'ordre d'abus sexuels ou des choses comme ça mais plus des crises de colère très 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 importante et genre inhumaine pour des problèmes psychologiques on parle et ben elles en ont fait les frais d'une façon en tout cas la façon dont elles ont écrit leur pavé c'est assez effrayant et pour moi ça pose un problème et ça en impact directement le contenu parce que le faux soyeur a quand même une voilà une image de quelqu'un qui est voilà plutôt clean sympathique beau gosse calme et d'autant plus quand il joue au plus naturel quand il fait quand il faisait ses après séances on a le personnage du faux soyeur avec la pelle qui joue qui a une personnalité donc là on sait qu'il joue un personnage mais quand il est en tant que foin satorel dans le les après séances et dont d'autres émissions aussi eh bien là on se rend compte que là il joue au naturel mais même c'est ce naturel n'est pas naturel et pour moi ça pose déjà un problème en fait est ce qu'on regarde le faux soyeur pour son contenu c'est à dire le contenu c'est à dire le propos uniquement ou est ce qu'on le regarde pour sa personnalité pour lui au moment où on le regarde pour lui moi ça me pose un problème parce que ce n'est même pas lui il a beau montrer une image naturelle elle n'est même pas naturel parce qu'il se il se met en scène il met en scène un naturel qui n'existe pas et ça pour moi ça me pose un petit problème c'était problème vraiment voilà j'ai là j'intellectualise le souci mais pour moi c'est un souci tu veux être naturel bah sois le avec toutes les perfections toutes les imperfections mais là il faut pas me vendre une image naturelle alors que ça ne l'est pas alors que c'est encore un effort qui se fait à lui-même et ça ça pour moi c'est malhonnête au delà de propos pertinents sur le cinéma mais là on est sur un propos c'est vraiment de l'ordre là du comportement que cas la personne ça toute façon je pense qu'il a totalement terminé sur youtube donc il n'a pas de raison de j'allais dire il n'a pas la raison de s'en inquiéter encore une fois c'est des pavés que c'est ces femmes jettent dans la barre très bien mais je ne pense pas que ça va à moins que ça aille en justice ça va rien faire du tout la win the panda c'est beaucoup plus problématique pour lui bien sûr mais je souhaitais quand même évoquer le cas de fosseur moi ça m'a un peu surpris je ne saurais pas que quoi dire d'autre même sachez mesdames et messieurs que moi même je ne suis pas fou je hurle pas quand je loupe des prises et je ne tape pas sur sur les frigos sur les lavabos quand je suis pas content moi quand je suis pas content généralement je coûte des musiques assez précises qui me mettent dans un dans un état de voilà où j'épouse artistiquement ma colère on va dire mais je suis pas si une fois où j'ai vraiment été très très énervé mais j'étais tout seul dans la chambre j'ai tapé dans un oreiller d'ailleurs j'ai pété l'oreiller tellement j'étais pas content mais c'était des cas des cas extrêmement rares j'ai vraiment ça fait très 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 longtemps que j'ai pas été aussi c'est encore une fois dans des conversations de réseaux sociaux j'aurais même pas du mais bon vous savez comme comment ça en plus c'était même pas surtout terre c'était sur discorde je sais je pense aussi pour ça que c'est bien de faire des lives c'est bien de d'avoir le contact avec les autres c'est bien de parler avec les autres pour pas se s'enfermer comme ça parce que le fausseur faisait pas de live enfin il contrôlait c'est contrôle fric donc il contrôlait son image il ne voulait pas paraître au naturel parce qu'on aurait vu ses failles bien sûr il ya le côté garder le personnage monolithique enfin tout ça c'est c'est du business plan youtube on se met pas en porte à faux en se montrant une image qui est peu flatteuse de la personnalité youtube c'est pour ça que régie gorilla fait pas de live parce que les seules fois on le voit en live il est minable j'ai jeté là je parle en termes de propos il est bien portant il est grand il est bien barraqué bon ça c'est pas le problème le physique mais en termes de propos c'est à dire de voilà de bas goût et de dialogue avec les autres il est minable donc pour éviter cela il se garde d'être en live avec d'autres personnes il reste dans le cadre de ses vidéos où il est le seul maître à bord donc il est le seul à donner comme ça son avis en vidéo et comme ça il garde en fait de la prestance et de l'autorité sur les autres qui le suivent donc pour garder de l'autorité ne parlez pas avec les autres quand vous faites des vidéos youtube à moins encore une fois d'être au naturel quelqu'un qui aime le dialogue au naturel d'être quelqu'un qui me dire qui est dans l'écoute de l'autre autant qu'on peut moi je sais que je peux être un vrai moulin à paroles en plus là je suis vraiment tout seul à parler devant mon micro et encore heureux que vous êtes là dans le chat et je vous en remercie essayer de trouver le naturel et le naturel s'entend tout de suite quand on est en live et qu'on parle avec les autres et que tout d'un coup les moments quand on voit une vidéo classique la personne ne balbutie pas elle a toujours le bon mot au bon moment et tout ça et quand elle est en live où c'est beaucoup plus compliqué moi j'aime bien aussi cet exercice où je me perds je fais des temps de pause je balbutie et vous le voyez après quand vous voyez les lives qui durent deux heures deux heures et demie et qu'après vous voyez le leur travail de la faq et ça dure plus qu'une heure dix j'en ai enlevé des conneries voilà donc moi je trouve c'est plus sain pour le rapport avec le public et le même le rapport à soi même avec l'image qu'on dégage sur internet de faire de faire des lives pas de faire des lives un peu comme mérèges voilà c'est bien de faire ça d'être en contact avec les autres quitte à montrer des faiblesses en de toutes sortes mais c'est naturel quoi ça il faut pas faire en plus maintenant c'est vraiment je trouve c'est une façon vieillotte de de jouer aux youtube heures voilà de faire ses vidéos sans jamais être à moins bien sûr là un facteur technique qui rentre en jeu ben c'est est ce qu'on a une bonne connexion bon ça on peut pas à tous avoir une très bonne connexion pour faire des lives je le conçois totalement les témoignages serviront surtout de mise en garde bien bien sûr bien sûr bonjour ouais mais le pire c'est qu'il est déjà avec quelqu'un avec une anglaise en tout cas une anglo saxonne je devrais dire qui qui fait des vidéos sur des bijoux des bijoux et les pierres précieuses mais encore une fois moi ça me saoule parce que là il ya quelque chose qui est lié avec les eaux grassées c'est quand même des super beaux gosses les deux là comme par hasard j'ai l'impression qu'on est beau gosse on devient un enculé parce qu'on peut on a toutes les femmes qu'on veut donc on fait plus attention à la sensibilité qu'on peut avoir et à l'autre on fait pas attention à l'autre parce qu'on sait qu'on peut être avec n'importe qui et qu'on n'a pas de problème en fait pour rencontrer les gens c'est vraiment une réflexion je balance comme ça qui est complètement absurde et moi j'ai l'impression que c'est ça les gens ultra beaux gosses ils n'ont ils ne font aucun effort et à les femmes qui viennent naturellement vers eux et du coup ils se permettent un comportement ils oublient en fait là la chance qu'ils ont et il se laisse trop porter du coup par le plaisir qu'ils auraient à faire des conquêtes et à pas être sérieux en fait tout simplement légo 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 mais c'est vraiment un truc j'en parlais avec quelqu'un qui me disait que valérien tu devrais avoir un peu plus d'égo arrête de faire la personne humble et tout ça et moi j'étais tellement pas d'accord pour moi c'est légo qui crée vraiment d'être des situations d'enculé en fait si tout le monde pouvait penser en groupe plutôt que penser à soi ça irait tellement mieux à moi du coup je me bats contre légo alors j'ai de légo sur des trucs très précis mais de façon générale je je suis plus en train d'essayer d'écouter l'autre et de voir le compromis tout de suite penser le compromis qu'on peut faire entre moi ce que j'attends de la situation ce que la personne en face attend de la situation non mais légo mais j'en connais un d'ailleurs qui est très beau gosse mais lui ça va il a l'air d'avoir la tête dans les la tête la tête dans les épaules oui bien sûr la tête sur les épaules je l'avais déjà évoqué la dernière fois mais là je le dis de façon un peu plus officielle vous savez que je n'aime pas les chaînes youtube qui font des voilà des petits avis rapides pour générer vous avez vous savez sur l'actualité et tout ça pour générer du clic pour faire voilà du flux je n'ai jamais pratiqué moi même sur une longue période à part vous savez quand je fais des semaines spéciales je fais une vidéo par jour et bien j'ai envie de faire un test de faire une expérimentation sur la chaîne et j'ai envie de créer une influe qui aura lieu sur un seul mois et je suis en train de préparer en fait une idée qui serait de faire une vidéo par jour d'à peu près dix minutes voire moins qui parlera d'un film qui ne sera pas exhaustif donc je vais je fais pas des films qui me qui seront des crèves coeur qui est un peu tout il ya du film d'afrique il ya des films hongkongais il ya film coréen il ya film américain film français il ya film allemand enfin je crois que j'ai j'ai l'allemand j'ai sectionné un allemand il ya des films d'animation donc ce sont des petites voyez ça comme des mini 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 critique peut-être plus instantané plus vif vous voyez où je serai peut-être un peu plus provoquant je ne sais pas ça dépendra du film et j'aimerais en faire une vidéo par jour pendant un mois voilà juste un mois avec un générique spécial pour bien la mettre en vous savez en en différence avec le reste ce seront pas des youtube short pas à ce point là j'ai dit entre neuf voilà entre cinq et dix minutes il y aura un générique j'étais en train de chercher une musique pour le générique donc ce sera un truc spécifique à dans un seul mois et je pour l'instant je table sur le mois de mars parce que dans le mois de mars il ya aucun film pour lequel j'aurais envie de faire une critique plus longue classique donc je table ça pour le moins de mars donc je suis déjà en train de sélectionner les films et de réunir deux trois trucs déjà maintenant la sélection moi je l'aime bien ce sera un peu n'importe quoi encore une fois vous pouvez vous pourrez vous attendre à tout et n'importe quoi c'est l'idée et je fais cette expérimentation pas pour me prouver si je suis capable de faire le flux et tout ça non non je veux voir ce que ça crée sur la chaîne est ce que pendant un mois c'est long quand même un mois je fais une vidéo tous les jours c'est quand même beaucoup un voir peut-être si j'arrive à caler encore un autre truc je le ferai peut-être aussi mais si je fais une vidéo tous les jours qu'est ce que ça crée en termes de vue en termes de durée de visionnage en termes d'abonnés sur un mois qu'est ce que ça crée j'ai envie de voir ça j'ai envie de faire l'expérimentation de ça si je vois que tous ces points sont sont particulièrement positif peut-être que je retenterai l'expérience d'un mois peut-être l'année suivante ou bien plus tard dans l'année voilà je veux tester donc j'espère que j'y arriverai en mars c'est pour ça que je me prépare déjà maintenant encore une fois c'est des trucs très courts donc je pourrais je peux enchaîner les enregistrements facilement et et après sortir le truc sachant que dans le mois de mars il ya deux films pour lesquels j'irai voir le j'irai voir le film au cinéma je vous ferai une critique directement c'est the whale et mario bros cela je pense que ils sont prévus et peut-être j'essaierai de profiter de qu'ils sortent un petit peu avant c'est le film de spielberg peut-être c'est pas dit mais c'est probable donc voilà en mars si vous voyez que dès le premier mars il ya pas ça c'est que j'y suis pas arrivé et que je prévois ça un peu plus tard donc du coup dans l'année c'est simple je vous le ferai savoir tu avais dit que tu devais arrêter spielberg oui en effet encore une fois luc quand il faut faire d'un flux il faut faire des vues donc je sais bien que spielberg ça fait des vues même si ce sera peut-être une semaine après parce que je crois qu'il sort le 20 ou le 21 je sais plus février et moi je commencerai le truc en mars oui je suis bien curieux de voir les résultats de l'expérience une chaîne qui est quand même une chaîne endormie faut dire ce qui est vis-à-vis de ce qu'on demande pour qu'une chaîne soit efficace c'est à dire ma chaîne je parle de ma chaîne là voir qu'est ce que ça fait que tout d'un coup je lui donne la testostérone pendant un mois est ce que j'ai un pic d'abonnés ou est ce que j'ai des vues qui sont fortes ou non est ce que ça tout d'un coup ça ça crée ça crée du mouvement sur la chaîne donc c'est un peu comme la clope faut un moment pour que ça s'arrêtera ça s'arrêtera avec sa mort et après c'est fini donc bon je crois qu'on peut on peut y arriver comme ça aussi je crois que je vais m'arrêter là je vous invite alors là c'est la petite instant pub je vous invite à rejoindre mes nouveaux réseaux sociaux twitter et discord qui sont dans la description de la vidéo et quand j'aurai trouvé cette foutue manipulation pour que pour apparaître sur spotify je vous le ferai savoir également je vous remercie pour votre venue et d'avoir animé le chat malheureusement c'est presque ce sera presque automatique à chaque fois on aura une coupure une coupure dans le live parce que ben essaie faire le soir il a des petits problèmes de panne et du coup ben je fais partie des fois de ces gens qui ont des pannes il suffit juste d'une seconde pour qu'après le live soit coupé que je sois obligé de le relancer donc mais c'est bon ça dure pas très longtemps il faut juste penser à rafraîchir vous pouvez bien vous douter que je coupe pas un live de façon comme ça blam d'un coup au milieu de ma phrase il y aura d'autres parties de live probablement la semaine prochaine aussi vers le samedi vers les 21 heures d'ici là et bien je vous remercie pour votre présence je vous remercie pour vos questions n'hésitez pas à reposter bien sûr si vous en avez je vous souhaite une très bonne soirée un très bon dimanche et à bientôt pour de nouvelles vidéos et aussi de bonnes fêtes peut-être pour les gens que je ne reverrai pas au prochain live à bientôt tout Sous-titrage ST' 501